Vous allez visualiser l'ensemble des admissions qui redémarrent, où l'ensemble des patients passent, qui montrent effectivement la vie reprend à Calot, elle reprend bien. Un directeur souriant dans les couloirs, les allées venues des patients et du personnel soignant. Après une semaine de fermeture pour cause d'incendie et l'interpellation du corbeau, l'activité reprend à l'Institut Calot, dont le service neurologie est l'un des secteurs touchés par les feux. On est revenu travailler avec soulagement. Les personnels ont retrouvé leur marque. Oui. Content de se retrouver surtout dans nos locaux, parce qu'après les premiers incendies de la fin du mois de janvier, on a déménagé dans un autre service. Et dans tous les services de l'Institut justement, la mobilisation a été forte pour organiser ce retour à la normale aujourd'hui. Souvent dans les événements comme ça, ça soude une équipe. Plus les événements sont difficiles et plus l'équipe se soude pour faire face à l'événement. On a même eu des personnes qui sont revenues de congés payés, qui nous ont proposé leur service alors qu'ils étaient en congés payés, pour vraiment tous, main dans la main, repartir et redémarrer. Une solidarité qui s'est même manifestée chez les patients. Ces événements n'ont pas entaché l'image de l'établissement. Vous renouvelez votre confiance à l'Institut ? Oui, bien sûr, oui. C'est le meilleur de France quasiment. Cet après-midi, l'aide-soignante, qui a avoué être le corbeau de l'Institut, comparaissait devant le tribunal de Boulogne. Son audience aura lieu le 17 mai prochain. D'ici là, elle a obligation de soins et d'expertise psychiatrique, avec interdiction de rentrer en contact avec les plaignants. Sous-titrage ST' 501